Merci. La parole est à Mme Dely, au nom des Verts, pour une minute. Merci, Mme la Présidente, Mme la Commissaire, mes chers collègues. En ce qui concerne le secteur des transports, le changement d'heure qui intervient deux fois par an a un double impact. Le premier, c'est que le manque de sommeil qu'il provoque chez nombre de concitoyens pose un vrai problème de sécurité routière. C'est la cause d'un grand nombre d'accidents impliquant notamment les usagers de la route les plus vulnérables, et je pense aux piétons et aux cyclistes. Il y a une deuxième chose importante qu'on oublie. Le secteur du transport des marchandises en Europe, qui n'est pas au beau fixe, doit faire face chaque fois que l'on passe, à l'heure d'été ou d'hiver, à des charges administratives supplémentaires liées au changement d'heure. Si on ajoute à cela le fait qu'aujourd'hui, oui, ça représente chez l'être humain un problème de santé publique, il y a les effets négatifs sur le bien-être des animaux. Je pense que nous avons assez d'arguments pour voter en faveur de cette résolution de la commission transport du Parlement, afin d'appeler la commission à s'emparer de ce sujet, mais surprimer le changement d'heure qui n'a plus lieu d'être. Merci. Monsieur Ciocca, pour une minute trente, nom du groupe UNF. Sous-titrage Société Radio-Canada